bonjour bienvenue sur votre chaîne préférée la grande bretagne à travers sa presse relate la rupture des relations entre le maroc et l'algérie et en publiant une nouvelle carte du maroc intégrant son sahara elle fait signe à l'approche d'un événement celui de la reconnaissance de la grande bretagne de la souverainte du maroc sur son sahara mâraha ben bikoum zouar qu'anatikoum mufadde la akhbari bled l'aïlam البريطاني يزلزل حكام الجزائر جعل المغرب كبشة فيداء هو مناورة قديمة للنظام العسكري وبنشر خريطة جديدة للمغرب بصحرائه مكتملة بريطانيا تلمح إلى حدث سعيد اقتراب اعترافها بسيادة المغرب على صحرائي تابعوا معنا التفاصيل بعد النسخة الفرنسية من هذه النشرة faire du maroc un bouc émissaire est une vieille tactique de l'algérie visant à détourner la tension sur l'échec spectaculaire du régime algérien dans la gestion des problèmes intérieurs tels que les feux de forêt la pandémie de covid 19 le chômage souligne la bbc dans un article publié sur son portail électronique sous le titre le jeu des accusations algériens trahit une crise politique profonde la bbc relève que si le nom officiel de l'état algérien comporte les mots démocratique et populaire il n'est ni l'un ni l'autre l'auteur de l'article fait ainsi un parallèle avec la république populaire démocratique de corée autrement appelé corée du nord qui est un état totalitaire pour décrire la situation en algérie si vous proposez la question à n'importe lequel des milliers d'individus qui sont descendus dans la rue en algérie depuis 2019 ils s'accorderont à dire que le régime n'est ni démocratique ni populaire relève la publication londonienne ils diront que leur pays est dirigé par une escouade depuis des décennies avec des militaires qui tiennent les reines sous une couverture civile tout en profitant de la manne pétrolière du pays pour s'en mettre plein les poches les manifestants s'accorderont également à dire que les élections parlementaires et présidentielles successives sans un simulacre visant à conférer une légitimité au régime en place soutient l'auteur de l'article autre signe révélateur de la république démocratique populaire estime la bbc et qu'à chaque crise nationale la première réaction du gouvernement est d'accuser les étrangers ou la cinquième colonne c'est ainsi que face aux crises internes qui se succèdent dans le pays le régime algérien a accusé son voisin et vieux rival régional le maroc d'avoir fomenté des troubles en algérie annonçant dans la foulée la rupture des relations diplomatiques avec rabat rappelle la même source la bbc note que les critiques ont rapidement fusé estimant que faire du maroc et des groupes d'opposition nationaux des boucs émissaires est une vieille tactique pour détourner la tension sur l'échec spectaculaire du régime dans la gestion des problèmes intérieurs tels que les feux de forêt la pandémie de la coville 19 et le chômage lorsque l'algérie a été frappé le mois dernier par une vague d'incendie de forêt qui a dévasté des milliers d'hectares et tué au moins 90 personnes la première réaction du gouvernement a été de pointer du doigt sans la moindre preuve les pyromanes tout en promettant de les traquer relève la bbc le régime n'a évoqué ni les changements climatiques ni le fait que de tels incendies font rage dans l'ensemble du bassin méditerranéen c'est en l'auteur de l'article la réaction a été similaire lorsque sont apparus les détails déchirant du lynchage et de l'immolation du corps de jamal ben ismail 37 ans qui s'étaient rendus dans la région de kabyle pour aider ses compatriotes à éteindre les incendies poursuitiers largement diffusé sur les médias sociaux les images de ce lynchage qui dénote de la sauvagerie des auteurs ont embarrassé le gouvernement puisque les fêtes se sont produits sous l'oeil attentif de la police sans que celle ci intervienne pour éviter le drame précise le média anglais le gouvernement après plutôt la défense des forces de l'ordre affirmant qu'ils avaient été attaqués par une foule violente qui avait enlevé la victime ben ismail d'un fourgon de police des dizaines de personnes environ 80 selon le dernier des comptes ont été interpellés par les autorités et accusés d'implication dans le crime avant d'être exhibé sur la télévision d'état menotté et passant aux aveux des aveux très commode pour le régime algérien puisqu'ils impliquaient une organisation politique locale récemment classée par le régime comme étant un groupe terroriste cette organisation connue sous l'acronyme mac milite pour l'indépendance de la kabyle une région à prédominance berbère du nord de l'algérie qui a été la plus touchée par les incendies la région est également le berceau du hirak le mouvement dans les manifestations ont conduit à la fin du règne des deux décennies du président abdelaziz bouteflika en 2019 les manifestants du hirak appelle sous le slogan ils doivent tous démissionner au démantèlement complet de l'ordre ancien ajoute le média soulignant que la colère des manifestants trouve son origine dans l'incapacité de l'état depuis l'indépendance à offrir une vie décente et des libertés politiques à ses citoyens autre fait typique de la république populaire démocratique c'est que le peuple fait rarement confiance aux versions relayées par les médias d'état ajoute l'auteur précisant qu'en conséquence les spéculations n'ont pas cessé sur qui était réellement derrière l'immolation brutale de bensmaïl le mois dernier alors que les infections à la covi 19 atteigné des sommets dans un contexte de grave pénurie d'oxygène le gouvernement a donné des directives aux médias pour qu'il minimise les mauvaises nouvelles fait savoir la bbc qualifiant cela de manoeuvre sortie du manuel des états totalitaires visant à rendre les médias responsables des échecs du régime pourtant la pandémie a donné au régime un répit inespéré face aux protestations du hirak offrant le prétexte parfait pour interdire les rassemblements et les manifestations mais après une courte accalmie les manifestations ont repris dans les rues de rata en kabylie ajoute la bbc un autre coup dur pour le régime algérien dirigé par l'agent militaire la bbc la chaîne nationale publique du royaume uni basé à londres a publié une carte officielle du maroc intégrant le territoire du sahara est consultable sur le site officiel du radio diffuseur du service public britannique pour nombre d'experts et analystes politiques cette mesure historique n'est pas fortuite pour eux elle renseigne sur une volonté du gouvernement britannique de reconnaître prochainement et officiellement la souveraineté du maroc sur son sahara à l'instar des états unis pour rappel l'administration américaine sous trump a déclaré sa reconnaissance de la maroccanité du sahara en décembre 2020 sous joe baidl la position de l'administration américaine n'a pas changé la nouvelle carte publiée par la bbc qui inclut l'ensemble des provinces du sud marocain a remplacé l'ancien qui l'amputait d'une partie importante de son sol national déjà plusieurs sites officiels américains et internationaux ont inclus dans leur carte du maroc disponible en ligne le sahara aussi plusieurs chaînes de télévision internationale ont fait de même lors de la présentation de la carte du maroc dans le bulletin de météo. 1. 3. 4. 5. 8. 8. 9. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 15. 17. 14. 16. C'est comme ça. 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 C'est comme ça.